Bonjour YouTube, on vient d'arriver avec Twitch, là il n'y a personne qui est sur le stream donc on est tranquille, enfin on est tranquille, oh les gens qui regardent ils sont pénibles, je ne streamerais pas si je pensais vraiment ça. Alors, on est toujours à Ménat Koufou, on va peut-être avancer vers la fin, on va avancer vers la fin mais va-t-on l'atteindre aujourd'hui ? Alors, pour rappel, on doit atteindre une population de 7000, on doit atteindre un niveau de culture de 60, on est encore très loin, on est à 25 seulement, ça peut se résoudre évidemment avec des méthodes assez simples, construire des écoles, que ce soit pour les jongleurs, les musiciens, les danseurs, construire évidemment des lieux de représentation pour ces artistes. Prospérité, on est bon, bon les fonds de la cité sont à surveiller quand même, le niveau des maisons est très élevé donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Monument, on a déjà construit nos deux obélisques, ceux qui étaient demandés par le nouveau pharaon, donc ils sont là, la pyramide était déjà là avant. Il reste simplement à envoyer toutes les offrandes funéraires, on a encore quelque chose à envoyer, du granit par exemple, du papyrus, de la toile et de la bière. Niveau du royaume, on est bon aussi, et il faut également atteindre 7000 de population, donc on a à peu près 2000 habitants à gagner pour atteindre cet objectif. Voilà, sinon ça roule plutôt bien, on a échappé belle je veux dire à la catastrophe parce que la plupart des inondations n'étaient pas terribles, celle-ci n'étaient pas trop mal j'ai l'impression, les terres sont plutôt fertiles, on a failli manquer de nourriture, on pourrait même manquer de nourriture d'ici la prochaine récolte. C'était un peu le faux suspense de cette fin de live la dernière fois. Et donc on a commencé un petit peu à développer nos quartiers, donc on a des maisons évidemment qui sont très évoluées, on a même un autre quartier résidentiel qu'on a construit la dernière fois, qui est magnifique, avec quelques rebelles qui refusent de faire des stocks de poterie, et de l'espace pour d'autres maisons. Là ce qu'on peut faire par contre, vu que le niveau de culture est bas et qu'on a besoin apparemment de jongleurs, la couverture des jongleurs est trop faible, on n'a que 3 théâtres disponibles dans toute la cité, c'est vrai que je n'ai pas fait de petit théâtre de jongleurs, alors que ça peut se faire très facilement à un coin de rue ça, on fait un croisement, on met l'étale pour qu'il soit dans le coin, et on enlève le petit bout de route qui dépasse, parce que si on regarde dans un coin de route qui existe, là l'étale, je ne peux pas le construire, c'est uniquement un carrefour. Mais là du coup, vous voyez que si je le place là, il n'y a pas besoin d'avoir un bout de route qui dépasse par là. On a des gens qui sont installés, ah j'avais commencé à construire un autre quartier ici aussi, donc on va placer nos étales ici, c'est-à-dire le quartier un peu, un peu on va dire, élitiste pour les jongleurs, jongleurs qui vont être très bien représentés. En plus on a un petit niveau de chômage dont il faut se méfier. Donc pour l'instant ces maisons là, ne mangent pas, j'ai prévu de mettre le bazar, parce que là j'ai des greniers, attendez, parce que j'ai des greniers qui sont ici, mais par contre je n'ai pas de route qui relie les deux blocs. Ah si, là, non pas là. D'accord. Donc on peut en faire une, ah non même pas. Ça c'est gênant. Je peux peut-être déplacer un sanctuaire d'Osiris alors. Histoire de ne pas trop le fâcher bien sûr. Et on place des barrages routiers, afin que les gens qui patrouillent ne soient pas trop perturbés. Ok ok. Donc ces gens là, une fois qu'ils seront installés, pourront manger bien sûr, c'est quand même dommage que je n'ai pas fait plus d'étal que ça quand même. Après je pense que ces gens là auront droit à un kiosque, ou peut-être carrément à un pavillon. Je pense qu'ils y auront droit, on peut prévoir éventuellement la place pour le faire. Mais on va évidemment, ah je le verrai bien au milieu. Salut Jordi. Salut salut. Je vais finir ma journée de commentaire avec un petit stream. Journée assez productive aujourd'hui. J'ai fini la campagne de Battlegrounds. WW2K Battlegrounds. Voilà. J'ai fait les deux derniers épisodes. Comme ça elle est finie. Depuis le temps quand même. Que je l'ai commencé. Alors à partir de là on peut peut-être faire, ouais d'autres maisons par ici je pense. Attendez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Faisons des multiples de 4. Comme ça c'est joli. Donc là il y aura un bazar pour tout ce qui est poterie et bière. Un peu loin quand même. Ça par contre ça m'inquiète. A ce moment là j'aurai deux bazar j'imagine. Mais sinon le bazar pour la nourriture je vais le placer là. Je vais le placer là. Ils ont de l'eau c'est bon. On va mettre le bazar ici. Tac. Et pour l'instant on va lui dire de ne rien acheter. Les récoltes ont-elles été vraiment bonnes ? Oui ça va les récoltes ont été assez bonnes effectivement. Ok ok. Redécorer. Redécorer. Bienvenue sur la chaîne. MVG Aspinal. Bienvenue. T'avais oublié Pharaon. Oh quel dommage. Moi je n'oublie jamais Pharaon. D'ailleurs on n'est pas très très loin de la fin. Si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que dans la campagne il y a une vingtaine de missions. 24 peut-être. Quelque chose comme ça. Donc un peu plus d'une vingtaine. On va évidemment garder un oeil. Ah Battlegrounds pardon. Je me disais aussi en plus t'as régulier des lives. Quelle bêtise. Tu vois moi aussi je l'ai oublié. J'ai oublié que je parlais de Battlegrounds. Bah à petite dose c'est vraiment très plaisant d'y jouer quand même. Bon cette maison pose visiblement problème. On va donc la supprimer et faire d'autres trucs à la place. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une maison qui fait le yo-yo. Ce sera sans ça ça n'a très négatif. Donc ils vont consommer des trucs dont ont besoin les autres. Alors niveau nourriture il y a quand même ce grenier là. Ces greniers là qui sont pas mal. On va bien évidemment penser à faire des fêtes pour Osiris. Donc je pense que c'est ok si je dis à ce bazar là d'acheter de la nourriture. On aura quand même une zone pas mal évoluée ici quand même. C'est pas mal c'est pas mal. Je peux peut-être faire une petite école de jonglerie dans le coin. Ce serait pas mal. Ça augmenterait la culture. À la limite ici je pourrais mettre un autre chantier. Non c'est pas indispensable. Là on a de la main d'oeuvre disponible. On va en profiter. Excuse-moi Jordi. C'est drôle dans le sens où j'ai oublié complètement. Qu'on parlait de Battlegrounds. Alors que c'est moi qui ai amené le truc sur le tapis. Ok on ne stocke rien de particulier. Pas de stockage agressif donc. Alors question intéressante. Y aura-t-il moyen de redisposer les fermes ? Je pourrais remettre une là finalement. Pour potentiellement en avoir plus. Ah bah je peux en avoir plus ici effectivement. 5 000 habitants désormais. Ça c'est chouette. Alors j'ai vu un truc tout à l'heure. Quand je faisais le récap. L'importation jusqu'à 32 blocs. Ah c'est vrai qu'ils font du 4 par 4 pour l'importation. Du coup on a un petit bloc qui est tout seul. Donc on va demander d'importer jusqu'à du coup 35. C'est assez étrange d'ailleurs ce qui s'est passé. Alors qui va accepter le dernier morceau ? Ben toi. Ou alors c'était toi qui acceptais le granit ? Non. Peu importe. Ok ok donc ça c'est bon. Niveau poterie et bière. On a toujours des stocks suffisants. C'est pas un souci. Papyrus ça se passe très bien. On en importe. Financièrement parlant. Comment ça se passe ? On a dépensé un petit peu d'argent. On en regagne cette année. Au niveau des impôts. Au niveau des impôts. 78% des gens payent l'impôt. Alors attendez. Les gens sont-ils heureux ? La population m'aime beaucoup. On peut peut-être tenter une petite augmentation des impôts quand même. Les impôts. Donc là on a un quartier riche. C'est normal qu'ils en payent. Cette maison là. Qu'est-ce que c'est ? Ça c'est uniquement pour faire travailler les greniers. Ouais voilà c'est ça le truc. C'est marrant parce que j'ai lu. Au lieu de dire. C'est dommage. Qu'ils aient pas fait des mises à jour. En ajoutant des modes de jeu ou autre. Ça aurait pu devenir plus qu'un jeu de transition. Et la première fois j'ai lu transaction dans ma tête. Parce que très clairement c'est ça quoi. On a l'impression de jouer à un jeu mobile. Et même s'il y a beaucoup de mises à jour pour rajouter des personnages. Tous les personnages ayant la même liste de coups. Ou presque. En fonction du style je veux dire. Il y a 5 styles de combattants. Il y a 5 listes de coups. Il y a quelques exceptions avec des prises exclusives à quelques superstars. Toutes n'ont pas de prises exclusives. Et ça c'est bien dommage. Oups. Attendez j'ai cliqué à un endroit où il ne fallait pas. Ils peuvent payer des impôts ici. Ah ouais j'avais dit que peut-être je réarrangerais cette zone. On fera peut-être ça ouais. On a les fonds suffisants pour le faire. Et nous avons ce qu'il faut pour livrer le granit. Magnifique. Ah c'est parfait en plus il garde. Il garde 3 blocs ici. C'est génial. Il faut que j'arrête d'importer le granit. Sinon on va se trouver avec du surplus sur les bras. Et un gros surplus en plus. Cela dit s'il n'y a plus d'entrepôt qui accepte le granit. Ouais. On va en faire un jeu mobile. Peut-être je ne sais pas. Mais je pense que très clairement ce jeu a été pensé pour être rentable avant tout. Peu de moyens à la base. D'ailleurs ils le rappellent. Ils nous l'ont rappelé dans nos mails pour nous donner des infos. Vous savez les créateurs de contenu. Gardez bien en tête que c'est un petit jeu. Donc 30€ à la base. Mais même à petit prix. Même à 30€ je trouve que c'est... Ça reste assez pauvre en contenu pour ce que c'est quand même. Et je trouve assez dommage... Ah oui d'accord. Je trouve ça assez dommage quand même. Que le jeu soit aussi... Oubliable. Il n'est pas du tout mémorable. C'est ça le problème. Mais à petite dose par contre. Très agréable. Très agréable. Par contre c'est beaucoup trop long de tout débloquer. C'est trop. Ça saoule trop. Le jeu ne te donne pas assez de battle box. Tu peux en acheter avec du vrai argent. Donc forcément on va t'en donner beaucoup moins dans le jeu. Sauf si tu joues en ligne. Mais voilà. Jouer en ligne c'est pas génial. En plus il n'y a peut-être même plus personne sur le jeu en ce moment. Vu que ça fait des mois qu'il est sorti. Et en ligne c'est pas terrible. Non la mentalité des joueurs est pas terrible. Il y a des abus. Ils te... Ils te maintiennent au sol avec des techniques sournoises. Les deux premiers des matchs King of the Battleground sont souvent alliés. Quand ils sont que deux ils font des provoques pour remplir leur jauge. Et quand il y en a un qui arrive dans le ring. Ils le tabassent tous les deux. Ils l'éliminent. Et comme ça tous les deux tiennent le plus longtemps possible. Donc c'est pas... C'est pas dingue. Franchement non. C'est pas ouf. C'est quand même marrant que celle-là soit moins fertile. Les prochaines crues arrivent en août. Parce que c'est pas toujours le même mois d'ailleurs pour les crues. C'est vrai qu'on s'est assez peu penchés sur la question. Depuis le début de la partie. Chômage 8%. Chômage 8%. Un petit chantier. Voilà. On a une arme surpuissante pour contrôler le chômage. Qu'on a déjà bien utilisé ici notamment. Ouais. Ouais 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 ouais. Bon là on peut avoir d'autres maisons assez classes. Donc on va les faire évidemment. Donc ces gens-là ont besoin... De petits jardins. Voilà. On va même mettre des petites statues ici. Incroyable. On arrive jusqu'au bout comme ça. C'est beau. C'est beau c'est beau. Alors maintenant c'est de la poterie. Qu'il leur faut pour évoluer. Donc justement c'est ça qui me fait un peu peur. Le bazar regorge de nourriture. C'est cool. Et c'est surtout pour la poterie et la bière. J'ai peur que ce soit un peu trop long. On va tester. Déjà on va installer le bazar et lui dire de ne rien acheter. On peut lui demander d'acheter de la poterie. Je pense que je vais en mettre deux alors dans ce cas-là. Je pense que c'est une bonne idée. Furet les maisons qui s'associent mal. Ouais pareil Battlegrounds. A plusieurs c'est mieux. C'est beaucoup beaucoup mieux. Sinon ça devient beaucoup trop répétitif. Beaucoup trop vite. Et bon bah les différents modes de jeu sont bons. Voilà quoi. La campagne est cool par contre. L'histoire est sympa. Et le fait d'avoir à débloquer plein de trucs dans l'arbre de la campagne c'est cool aussi. Alors par contre avec deux bazars d'un coup. Est-ce qu'on va pas piller brutalement l'entrepôt qui est là-bas ? Je pourrais ajouter un autre grenier de poterie. Peut-être là justement. Tiens ça pourrait être cool. Pour ce quartier là et pour celui là. Et comme ça cet entrepôt là serait pour deux quartiers là aussi. Le chômage commence à être assez élevé d'ailleurs. Donc on pourrait créer des emplois. Sachant que les maisons vont évoluer. Donc on va, on va, on va. Je pense qu'on va créer un pavillon ici. Après du poste de police ça passe pas malheureusement. En plus on le voit pas assez. Je pense qu'on va le faire. On va le faire par là. Ce sera plus joli. Et le voilà. Il est magnifique le pavillon. Paf. Voili voilou. Gros attrait là dans ce secteur là. Gros gros attrait. Ah et on voit la poterie qui commence à être distribuée. Les maisons évoluent. Il n'y a pas de problème d'attrait pour l'instant. Mais il y a un problème de distraction pour l'instant. Effectivement. Alors du coup justement. École de jonglerie. École de. Conservatoire école de danse. On en a. On en a par là quand même. On a un pavillon ici. On a un autre pavillon par là. Ouais il faut plus d'école. Il en faut un chou. Il y a plus. École de danse. C'est ça qui prend plus de place. Il faut laisser de la place pour que les gens puissent passer. Donc je peux la faire ici. Ah bah non. Pire endroit. En vérité je devrais la faire. Ouais non c'est trop galère. Tant pis je vais la faire dans le coin là. Ça va être pas mal. Et le conservatoire je peux le mettre là par contre. C'est bon. Il y a la route. Il y a la route. Et la main d'oeuvre est ici. Ah il est trop près du grenier ici quand même. Euh j'ai pas la place pour une statue moyenne. Donc ce seront des petites statues. Qui iront embellir cette zone. Près de la route. Voyez. Les chats gardiens de cette maison. Ouais bon c'est vrai que eux vont avoir un petit peu de mal évolué au bout d'un moment quand même. Voilà c'est bon. Nickel. Alors les stocks de poterie ça va ou pas ? Ouais ça commence un peu à descendre. J'ai quand même bien envie de mettre un entrepôt quelque part par là. Après des temples peut-être. Pourquoi pas. Comme ça si je fais des maisons à l'extérieur ici j'aurais quand même. Je pourrais quand même me payer le luxe de. Et bien d'avoir des entrepôts tout simplement. Population 5460. Chômage 10%. Donc c'est un peu urgent de. De donner du travail. Faisons ça. La poterie c'est pas un souci. On peut même faire d'autres ateliers de poterie à ce sujet. Donc peu importe où on le met. Je pense qu'on peut très bien le mettre. Là il y a une école. Je pense qu'on peut mettre des entrepôts là. On va en mettre un deuxième pour la bière notamment. Donc là on va tout refuser. Et je vais demander à celui-ci d'aller choper un maximum de poterie. Même instruction que pour celui-ci. Et comme ça les bazars auront moins de chemin à parcourir. Donc ces bazars là par exemple. Voilà sont là. Ah oui ils ont. Ouais il y a deux bazars. Ok ok. Un pour la nourriture. Un pour les autres biens. Donc ce bazar là aura moins de chemin à parcourir. Ce sera plutôt confortable. Une autre petite fête pour Osiris. Les crues sont très bien pour l'instant. La prochaine s'annonce médiocre. Ce qui est dommage bien sûr. Et on veut un petit peu plus de poterie. Alors pour la bière c'est peut-être un poil plus délicat. Ah oui d'accord on a plein de poterie. Écoutez on va en stocker plein. Tant qu'on peut en faire on va en stocker. On n'en manquera pas comme ça. Pourquoi je remplis un demi-entrepôt de poterie ? Est-ce que j'en exporte ? Ah j'en importe. Ah oui mais c'est bon c'est fini. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on peut largement satisfaire nos propres besoins. C'était vraiment au cas où. Le petit point délicat ça va être pour la bière. Parce qu'on en a 1600 dans cet entrepôt là. Je pense qu'on peut en garder 800 d'un côté et 800 de l'autre. Sachant que les stocks des bazars sont faits. Ils ne vont pas descendre super vite. Je pense que le temps d'un aller-retour. Ouais je pense qu'on ne consomme pas forcément 800 unités de bière. Je crois que c'est 400 qu'ils ramènent à chaque fois le charretier. Sauf s'il y a deux charrettes qui partent. C'est bon on a de la toile. On exporte à ce sujet. Donc évidemment on a besoin de tout ça. Que ça fonctionne correctement. Donc toi tu acceptes le lin. Bah écoutez on peut faire un autre entrepôt pour la toile. On pourra en stocker encore plus. En plus on a la place ici c'est incroyable. Là c'est vraiment pour faire des emplois. C'est vraiment allez-y allez-y bosser mes enfants bosser. On a plein de chantiers de ce côté là aussi. C'est infâme. Pour la bière la question est est-ce qu'on en produit assez ? Est-ce qu'on a assez d'orge aussi ? Ah ça c'est une question assez intéressante. Je pense qu'on va faire d'autres fermes d'orge. J'ai mal placé mes fermes. Je devrais les placer vraiment plus proche du bord. Comme ça elles seront mieux irriguées. Elles seront plus fertiles là. Tac. Alors toi ça va être plus compliqué. Non c'est bon. Toi en revanche. Voilà. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Voilà. Barrage routier. Ouais. On peut faire un barrage routier ici. Et faire deux chantiers ici. L'inondation n'est pas terrible. C'est bon. L'inondation est suffisante. Voilà. Le grand classique. Tout ce qu'il faut pour avoir juste accès à la main d'oeuvre. Ok ok. 5 475. Niveau population. Le chômage. A suffisamment baissé. Ça reste gérable pour l'instant. Mais j'ai peur que ça devienne assez incontrôlable. Je pourrais faire un autre kiosque quelque part peut-être. Mais faire deux kiosques ça m'a l'air très dangereux quand même. Niveau de culture. Il en est où d'ailleurs ? 35. Là donc c'est l'accès à la salle des embaumeurs qui pose problème. Donc ça veut dire qu'on peut faire des salles des embaumeurs justement. Donc on a un entrepôt de toile qui est là. Donc ça veut dire qu'on doit garder un petit peu de stock dans les entrepôts. Dans le meilleur des cas. On va exporter sur 200 je pense. Ou 400. Pour avoir un petit peu de sécurité. Sachant que les salles d'embaumeurs vont faire des stocks aussi. Donc je n'ai plus assez de place ici pour une salle des embaumeurs. Ou alors je fais un barrage routier ici. Et du coup j'ai un petit croisement un peu bizarre. Ouais ça me paraît trop bizarre justement. Eux il pourrait y avoir une salle des embaumeurs. Ce serait cool. Ce serait chouette. Hum 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 hum. Déjà on va en mettre une et voir ce que ça donne. Niveau hygiène. Niveau couverture de la cité. Parce qu'effectivement si on regarde l'hygiène. C'est parfait pour les médecins. C'est très bon pour les dentistes. Et pour les embaumeurs c'est inexistant. Pareil pour les dentistes. Faut que j'en mette un ici d'ailleurs. Un dentiste. La population est heureuse. Quel ? Pas du tout. Bonheur. Non. Pas là. Tac. Cool. Je ne sais pas si vous entendez mon ventilateur mais il est en train de faire « vvvvvvvvvvvv». Il faut que je me redresse. J'ai tendance à m'affaler sur ma chaise au bout d'un moment. Mizat Kufu. On enregistre. Ouai. La prochaine inondation sera bien meilleure que prévu. Faudrait que je fasse des recherches pour voir si... Enfin, quelle est la meilleure façon d'avoir des bonnes inondations chaque année ? J'imagine que c'est tout simplement faire des fêtes pour Osiris, mais... On a beau le faire assez souvent, ça marche pas forcément des masses. En gros, une année, on aura une inondation parfaite, et la suivante, bah ce sera pourri, quoi. Ok, toi normalement tu seras irrigué. Cette terre est irriguée. Après quand elles sont au bord de l'eau, elles sont irriguées automatiquement. Ah quoique, pas forcément. Cette terre est irriguée, c'est curieux ça. Bah écoutez, on a de l'argent, faisons des trucs comme ça, voilà. Cette terre est irriguée, donc ça c'est bon. J'ai pas fait plus d'armée d'ailleurs. C'est vrai que j'ai viré, ouais, j'ai viré l'académie et le centre de recrutement ici. Ouais, si je peux faire des fabriques d'armes, ça peut ne pas être un gros souci. On a pas assez d'orge. Vraisemblablement. On va faire encore une ici, peut-être. Voilà. Histoire d'être vraiment sûr. En plus, comme on peut vendre le surplus, c'est pas un gros souci si on en perd un petit peu. Alors par contre, par contre, par contre, l'orge, faudra lui consacrer peut-être un deuxième entrepôt. Là, j'aurai de la place pour un entrepôt, mais j'ai mis deux brasseries. On est un peu serré ici. Je peux faire un entrepôt là, cela dit. On a de la place pour une route si jamais on a besoin de construire là-bas. Ça fait des emplois et ça donne de la matière pour l'industrie. On n'a pas beaucoup de lin. Grenier pour la prochaine récolte. Oui, on va déplacer cette école. Il sort de ne pas trop bloquer les gens qui arrivent ici. Alors je crois qu'avoir un petit bout de route comme ça, ça ne compte pas. Si ça compte pour la route ? Ok. Ok, ok, ça marche. C'est bon ? 3200 unités, on est ok. La crue se fait. On a une bonne inondation quand même. Ça a l'air ok. Ça a l'air ok. Il n'y a pas assez de logements, d'accord. Réserve de nourriture pour 16 mois. On a gagné 3404 d'ébène cette année. Alors qu'on est à je ne sais plus quel mois. Ok, ok. Bien, très très bien, ça regardait un petit peu. Très très cool. Par contre, qu'est-ce qu'on paye comme salaire ? On n'a que 2% de chômage. Très bien, on va pouvoir améliorer tout ça. On va donc pouvoir ordonner à cet entrepôt-là d'apporter de la bière, je veux dire. Du coup, va chercher et remplit un quart d'entrepôt. Un quart d'entrepôt, je pense que ça suffit parce qu'on a déjà 3 quartiers avec seulement cet entrepôt-là. Donc si je sépare, si je sépare les deux, du coup ce quartier-là va plutôt s'approvisionner ici pour la bière. Donc ça devrait aller normalement. Et on peut même anticiper l'évolution prochaine des maisons. Quand même, c'est cool d'avoir des maisons ici qui évoluent directement. Il faut que ces gens-là payent des impôts, bien sûr. Voilà, les gens sont contents, les dieux sont contents, j'espère. Ré et Pset sont indifférents, d'accord. Donc un petit temple pour tout le monde, ça devrait apaiser les tensions. Ré et Pset, ouais, j'ai 17, ouais, j'ai 17, c'est Pset. Pset, déesse du foyer. Donc pour eux, ça m'a l'air bien, déesse du foyer. Ici. Et on va faire un temple près des écoles. Donc là, du coup, temple de Ré. Et on peut même faire un petit temple pour Osiris, par ici. Alors, on a effectivement une salle des embaumeurs, qui est active. On a un petit peu de toil en stock, on va en donner 400. On fait progressivement. Papyrus, on en importe pour combien du papyrus ? Jusqu'à 800, donc il faut en importer un tout petit peu plus. Avec toutes ces écoles de scribes, on est en décembre. Donc je peux voir si on importe au maximum pour le papyrus. Est-ce qu'on utilise tout ? On n'utilise pas tout. Ok, donc on a largement ce qu'il faut pour faire d'autres écoles. Notamment ici. Donc ça c'est cool. Voilà, voilà. Et donc ce bazar va également acheter de la bière. Pour faire évoluer les maisons. Et après il leur faudra une école de scribes. Non. D'abord le palais de justice, après l'école de scribes il me semble. Et après ce sera bon. Alors il leur faut quoi eux déjà ? Il leur faudra de la toile pour la prochaine évolution. Salut Karim. Est-ce que je vends de la toile à mes citoyens ? A mes concitoyens. On est en train de construire des réserves assez importantes en termes de nourriture. Donc c'est plutôt pas mal. On va peut-être supprimer quelques fermes pour faire du lin. J'imagine figues, grenades. Deux fermes de lin en plus. Histoire d'être un peu sûr. Ah voilà. Donc là c'est le palais de justice qui doit... Qui doit intervenir à ce moment là. On va le placer ici. C'est tellement impeccable ce qu'on est en train de faire. Et pourtant la population ne bouge pas trop. Pour l'instant. Elle va bouger si on rajoute des maisons bien sûr. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Problème de poterie. Bon je sais ce qu'on va faire. On va mettre un bazar juste là. On va vraiment optimiser à fond tout ça. Normalement c'est pas censé poser de problème. Mais du coup ce bazar là effectivement je vais m'en débarrasser. Je pourrais m'en servir pour vendre de la toile aux gens qui sont là. Ils sont assez proches. Alors toi si je te demande d'acheter de la toile en plus de tout ce que tu achètes ça peut poser des soucis. Pourtant c'est bizarre parce qu'on a aucun problème. Ah ! On a plus de bière de ce côté là. Catastrophe. Il faut plus de brasserie hein. Mais on a toujours pas assez d'orge. Ouh ça par contre ça risque de poser un petit problème. On exporte de la bière aussi cela dit. Moi ça va très bien Karim. Et toi ? Ça va très très bien. Grosse journée qui évidemment ne sera pas finie après le stream. J'ai un bon rythme ces derniers jours. Enregistrement, montage, tout ça, ça se fait plutôt bien. On va avoir un petit souci de bière. On exporte peut-être un peu trop. Et on produit pas assez. On a beaucoup de réserves cela dit. Pas tant que ça ici. Pas tant que ça. Attends, ici on a des figues. Ici on a des grenades. De ce côté là, ça produit bien. C'est assez cool. Ouais. J'ai fait deux greniers pour les figues. Deux greniers pour les grenades. Pour que les gens aient tout le temps deux sources de nourriture. Ça reste le mieux à faire. On bourre les fêtes pour Osiris. Je ne prends pas de risques. Donc il nous faut plus de bière. Plus de bière, plus de bière. C'est bon. Le stock se refait. Donc vous, pour la distribution de bière, c'est ici que ça se passe. Les stocks sont bas. Il y a deux bazar pour la bière et la poterie, ici. Bon, tant qu'il y en a au moins un qui continue de distribuer, ça va. Après, ils ne consomment pas tant de bière que ça, les habitants. Voilà, c'est deux unités pour un petit carré comme ça. Donc huit pour quatre. Et ici, je crois que c'est ce... Non, ce n'est pas celui-là. C'est peut-être celui-là. Là, par contre, la bière, c'est OK. Là aussi, d'ailleurs. Mais les bazar se chamaillent un petit peu pour avoir la bière. C'est vrai que... J'en ai mis deux, justement, pour éviter les problèmes de distribution. Chômage. C'est vrai que c'est étonnant. On ne gagne pas tant de gens que ça. Donc j'ai fait le palais de justice. Et maintenant, l'école de scribes, bien sûr. L'école de scribes. Alors l'entrepôt des papyrus, c'est tout là-haut. Pour la livraison, ça va être un peu tendu. Si je la mets ici, ça devrait réduire considérablement le trajet à faire. Mais quand même... Ça devrait aller. Ça devrait aller. Poterie, ça suit ici. Ici, on a pas mal de poterie aussi. La bière, c'est bon. OK. Alors attendez. Pour ce bazar-là... Il ne va plus acheter de bière. Donc celui-ci va forcément dans cet entrepôt-là. Le truc, c'est que si jamais on a un entrepôt qui tombe en... Enfin, qui est en rupture de stock. Il va aller... Les bazar vont aller piquer... Vont aller piquer de la bière dans l'entrepôt qui est plus loin. Donc si celui-ci n'a plus de bière là, il va aller piquer de la bière là-bas. Et là, on va avoir un problème. En gros, si jamais... Enfin, on le verra très vite si on a un problème de stock. Parce qu'il y aura forcément un côté qui va se vider. Et le deuxième va se vider aussi. Après, normalement... Quand ce bazar-là s'approvisionne en bière, il ne le fait pas avant un bon moment. Donc il laisse la bière là-bas. Donc ça devrait aller. Poterie, ça suit très bien. C'est cool. On arrive gentiment vers les... 6000 habitants. Au niveau du monument, comment ça se passe ? Par contre, on va peut-être importer plus de papyrus. Maintenant qu'on a plus d'école de scribes. Ça, c'est cool. On a largement ce qu'il faut. 400 papyrus. On peut tout expédier. La toile, la toile, la toile. On va tout expédier pour être tranquille. Et la bière... Ah ! Attendez. Si j'expédie 400, ça a piqué où ? Ça a piqué là. Ça a piqué de la bière ici. J'ai bien fait d'y aller doucement. Ouais, ouais, ouais. Après, si je fais un demi-entrepôt et un demi-entrepôt, j'aurai plus beaucoup de bière pour exporter. Ce qui représente un problème, bien sûr. Faisons quelques brasseries supplémentaires. J'ai la nuque un peu raide en cette fin de journée. Ok, ok. On avance bien. J'ai envie d'y aller. Combien d'habitants pour ces trucs-là ? 84. Donc par carré de 4, on aura 84 habitants en plus. Pour autant dire que ça sent très bon pour les... On pourrait y avoir 6000 habitants dans quelques minutes. Il y a quand même un très négatif quand même. Tac. On peut faire une grande statue quelque part. Grande statue ! Qu'est-ce que j'ai chaud ! Vous avez vu ce que ça fait quand même ? Waouh ! Et donc là, on a de la toile à distribuer. On va faire le test avec ça. Ici, on va acheter de la toile. Toi, tu acceptes la toile, donc c'est parfait. On vend de la toile, c'est parfait. J'ai dit qu'on en gardait combien ? 400 dans les entrepôts. On va en garder 800 maintenant. Par contre, on va faire beaucoup moins de bénéfices au niveau de l'exportation. Exportation, ouais, 5000, 1500, on est à combien là ? Avril. On est au mois d'avril. Ah, les grenades, ça a du mal à monter. Ces greniers étant plus proches, ils vont d'abord se servir en grenades. Ça doit être ça, le truc. Ça doit être ça. Je peux faire un grenier là ? Qui prend moitié, moitié. Ah, dommage. Dommage. Ok. Euh, c'est quoi ce truc ? Ils vont chercher leur main-d'oeuvre où, eux ? Ah, c'est une boucle là, pardon, c'est une boucle. Là, on a des maisons et là, on va avoir deux greniers qui chacun vont faire moitié, moitié. Là, niveau emploi, il n'y aura aucun problème. J'aurais dû faire ça mince. Moitié, moitié. Voilà. Voilà. Moitié, moitié. Tac. Voilà, voilà. Bon. Même pas une heure de live. Je pense qu'on fera pas deux heures aujourd'hui. Je pense qu'on fera genre un peu moins. Une heure trente, une heure quarante, quelque chose comme ça. Et si on pouvait finir cette mission-là, ce serait génial. La population augmente. Là, je vais peut-être un peu vite. Eux, ils vont manger, ils vont évoluer. Bon, il y aura un problème d'attrait au bout d'un moment quand même. Ils vivent trop près des greniers. Mouais. Oh, regardez ! Résidence de luxe. Alors ça, par contre, vous payez des impôts, vous, ou pas ? Oui. Parce que là, niveau pépette, ça va balancer. Justement, les impôts sommes dus. 5685. Oh, 16000 d'ébène tout rond, la trésorerie de la ville. Oh. Incroyable. Et... Impôts, impôts. Ouais, normalement, on va avoir beaucoup plus grâce à tous ces gens riches qui s'installent. Donc, la toile, c'est bien. Hum, hum. En plus, là, la prospérité va encore augmenter. Ha, 61. Je crois que j'ai jamais été aussi haut au niveau prospérité. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, eu, 300 de bière, on envoie tout, c'est bon. Normalement, le niveau de monion devrait augmenter très rapidement. Culture, il faut encore plus de jongleurs, d'accord. Hum, hum. Oui, mais où ? J'ai une idée. J'ai une idée fabuleuse. Oh, ouais, c'est une idée incroyable. Enfin, je crois. Ah, ça marche en faisant ça. Incroyable. Pour divertir les travailleurs. Ça, c'est beau. Vous voyez, les gars, ils vont travailler dans le champ, puis il y aura des jongleurs à côté d'eux. Ils vont leur raconter des histoires, des trucs comme ça. Alors, couverture au niveau des loisirs. Jongleurs. Ah, c'est moyen aussi pour les musiciens. C'est pareil pour les jongleurs et les musiciens. Les danseurs, par contre, il n'y a aucun problème. Alors, je pourrais faire une taverne de jeu, mais pour les stocks de bière, ça pourrait faire mal. On a tellement d'orches, par contre, il faut encore plus de brasserie. Oh, mais il faut y aller. Brasserie plus entrepôt. Ouais, on va faire ça. Ça commence à devenir un peu le bazar, mais... Ça passe. Une quatrième. Manque de main-d'oeuvre. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Quoique... Quoique, quoique... Ah, si, peut-être. Huit. Huit par atelier. Non, douze. Ouais, d'accord. C'est bon, on peut y aller. On peut construire des maisons. En plus, eux sont riches. Quel bonheur. Ah là là. Merveilleux. Petit sanctuaire d'Osiris, j'ai vu qu'il y avait un espace là. Voilà. C'est quoi, même deux sanctuaire d'Osiris. On n'oublie pas la fête. Et bien sûr, on n'oublie pas les embellissements. Là, je me préoccupe plus du tout de ce qu'on importe, de ce qu'on exporte. Mais il n'y a plus besoin du tout. Allez, une grande statue. Juste... Juste là, c'est bien. On peut faire un truc... Ouais, petite faveur d'Osiris, nickel. On peut faire un truc comme ça. avec les petits chats. Voilà. Voilà, voilà. Excellent. On approche gentiment des 6000 habitants, le temps que ces gens-là aient ce qu'il faut pour manger, pour boire. La poterie. Le magistrat, les divertissements, tout ça. Évolution Express. Attention à l'incendie dans la cité. Ah. J'ai fait un mauvais calcul. Ah oui, non, mince. Ah zut. Ils avaient excellent manoeuvre, mais il manquait quelque chose d'essentiel. Oh, oups. Ah mais non, mais du coup ça passe pas là. C'est forcément là. Ah la boulette. Bon, fête pour Osiris. Fête somptueuse. Et on recommence. En plus, ils étaient remplis. Ils avaient, euh, ils avaient des trucs dedans. On va refuser plutôt que de vider. C'est pareil, mais voilà, je préfère comme ça. Alors, si je devais désigner un bazar pour qu'il, euh... Pour qu'il aille chercher de la toile. Je n'en choisirais aucun parce que j'en ferais un nouveau, je pense. Très sincèrement, j'en ferais un nouveau. Ah, il y a une route là, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir un attrait très positif ? Attendez, on va faire des trucs là. Alors, ces statues sont bien plus belles quand même. Voilà. C'est assez hallucinant quand même la portée qu'ont les embellissements. Même si un grenier est juste à... Même si un grenier plus proche de la maison, elle va être un peu plus... Un petit peu plus touchée par la statue. Bon, après, l'attrait est insuffisant pour aller plus haut que ça, mais ça devrait suffire quand même. Ces maisons-là servent uniquement à porter de la main-d'oeuvre à ces greniers-là. C'est bon, la main-d'oeuvre ? Tout va bien, c'est magnifique. On peut même faire des plazas. On pourrait même faire une grande statue là, d'ailleurs. Ha ha ! Ha 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 ! Ah, il y a une route là, d'accord. Statue moyenne, alors. Statue moyenne, oui. Statue moyenne. Un zozio. Avec un petit chat à côté. Petit chat près des palmiers, là. Oui, génial. Prochaine inondation, comment ça se passe ? Médiocre. Génial. Merci Osiris. Bon, ça se passe. Ça se passe tranquille. On a pas mal de chômage. On a dépassé les 6000 habitants, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il faut donc trouver du travail pour tous ces gens-là, évidemment, avant de penser aux prochains milliers. On a gagné 1500 habitants, je crois, dans ce stream, là, pour l'instant. On avance bien. Ah, là, c'est bien. Là, on sent que... Là, on sent que ça carbure, là. Là, c'est très bien. Donc, plus de jongleurs et plus de musiciens, aussi. Plus de jongleurs et de musiciens. Un petit conservatoire pour fournir tout ce petit monde en musée. Un musicien, bien sûr. Et une école de jonglerie pour former tout ce petit monde en... En jonglerie. Ok. Je pense que c'est bon, au niveau poterie, on a ce qu'il faut. Bien aussi, d'ailleurs. Mais voilà, mieux vaut avoir beaucoup trop que pas assez. Beaucoup trop, c'est mieux que beaucoup pas assez. Ah, la vache, quand même. On va faire un autre entrepôt pour la bière. Vu qu'on a de la place. Et des gens qui veulent travailler. Allez. On a quelqu'un qui... Redécoré. Merci d'avoir suivi le canal. Merci. Bienvenue. Evidemment, je vais rester en français. Vu que... Vu que ça va être rediffusé. Bien sûr. Le bazar pour la toile. Qu'est-ce que j'ai chaud. Vous imaginez pas à quel point j'ai chaud. Si, je pense que vous pouvez imaginer s'il fait aussi chaud chez vous. On va acheter de la toile ici pour faire évoler ces maisons-là. Il n'y en a pas beaucoup mais ça va. Et il paye des impôts, c'est fantastique. Là, on essaie d'avoir un maximum d'habitants dans ces quartiers-là justement pour pouvoir... On pourrait même acheter de la toile ici. On va y aller progressivement. Je pense que ce serait trop dangereux d'y aller peut-être baisser. En revanche, ce qu'on peut faire ici, c'est faire plein de maisons. On va y aller doucement. 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 On peut faire une statue... Une petite statue moyenne ici. Pour que ce soit un peu joli, je crois. Oui, c'est bien. Voilà, je vais construire les maisons petit à petit pour voir comment ça se passe. Parce qu'après, on ne sait pas si les stocks de nourriture, de poterie de bière vont tenir face à une telle arrivée de gens. Mais là, on est en train de carburer. Là, c'est bien. Alors, je pense que pour le niveau de culture, il nous faudra quand même une petite taverne. J'imagine. Comment ça ? Pourquoi ils ne sont pas... Ah là, on manque de nourriture. Attendez. Les récoltes seraient-elles mauvaises ? Je vais faire un truc quand même. Je pense que je vais faire d'autres fermes pour la nourriture, pour être tranquille. On a de la place par là. Et du coup, je vais faire une route qui part par là, peut-être. Ouais, non, ça fera la même distance. Donc une route qui part par là, on va mettre un chantier ici pour être... OK. Voilà, voilà. Parce que s'il y a une récolte et qu'il n'y a pas de place dans ce grenier-là, c'est pas un souci. Les gars peuvent bien faire leur voyage pour apporter leur cargaison dans les greniers qui sont là. Non, c'est bon. C'est le fameux bug graphique avec la version HD. Quand un bâtiment est en bord d'écran, on voit l'animation... Ah non, c'est vraiment qu'il n'y a personne. Quel dommage. Animation immobile. Il y a un problème de stabilité au niveau de la main-d'oeuvre. Je vais devoir faire le classique. Médecin poste de police. Poste de police que je vais... Voilà, que je vais permettre quand même... Mais... Attention, hein. Ah ! Il peut... Bon, il peut faire le tour, c'est pas un souci. Petite faveur d'Osiris. Population 6586. Oh, ça avance vite. Ah, ça c'est cool. Ah, oui. Oui, 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 allez. Osiris, Osiris. Alors, niveau nourriture, attention quand même. Alors, c'est quel bazar déjà pour la nourriture ? Je crois qu'il est... Il est là. Non, pour eux... Ah, ah, régression. Plus de poterie. Plus de poterie. Les problèmes classiques. Alors, ça manque un peu de... De grenade ici, quand même. Donc, faisons des fermes de grenade. On va faire au moins deux de plus. Et une ferme de figues. Ici. Ouais, ça passe, je crois. Bon, alors, on les regroupe deux par deux. Et on lasse nos chaussures. Voilà. Je pense que normalement, on doit avoir un petit peu plus de grenades que de figues à l'avenir. Et comme ce sont ces greniers qui sont pillés avant tout... Niveau nourriture, on n'est pas... On n'est pas super... On n'est pas super bien, quand même. Il faut faire attention, je pense. Faire plein de fêtes pour Osiris. Alors, mon niveau de culture, parce que c'est ça qui va poser problème à terme, quand même. Il faut une taverne de jeux, bien sûr. Ok, ça marche. Eh ben, on peut la faire. Ha, party, yay ! Exactement, faites. Party. Yay ! Very important word to know. Beer for beer. And that's it. On a encore un problème de... Poterie. Non mais sérieux, non mais... Après, c'est souvent les petites maisons qui sont groupées comme ça qui ont du mal. Mais ouais. Quelque part, c'est logique. Parce que vu qu'ils ont des beaucoup plus petits stocks. Genre deux de bière, deux de poterie. Ça s'épuise plus vite. Et je pense qu'ils attendent le dernier moment pour en racheter. Donc il suffit que... Il suffit que la première unité disparaisse juste après le passage d'une dame du bazar. Et après, il n'y a plus le temps de revenir. Il n'y a plus le temps de... De refaire les stocks. Alors par contre, c'est dingue à quel point nos maisons sont belles et tiennes. Est-ce qu'on peut avoir des articles de luxe dans cette mission-là ? Non. Donc on atteint le niveau max des maisons pour cette mission. Résidence de luxe. Trop fort. Mais la toile, ça suit du coup parce que j'ai pas trop vu ce qu'on... On est en juillet. Donc on a à peu près... On a dépassé la moitié du mois. Niveau orge et bière, on vend ce qu'on peut. Et la toile... Ah la toile, c'est bon. On exporte ce qu'on peut, ouais. C'est bon. On exporte ce qu'il faut. On a largement les stocks pour le reste. Pour les habitants, les salles d'embaumeurs. Non, c'est cool. C'est très très cool. Là, les maisons, c'est nickel. Il n'y a pas de problème. Euh... Ok, on a une taverne ici. C'est cool. C'est la culture qui va poser problème sur la faim. Haha. Mais comment ça ? C'est retombé à 40. Ah misère. Alors, je ne voudrais pas trop m'avancer. Mais avec quelques maisons en plus. On devrait pouvoir... Effectivement. Espérer... Atteindre... Ah, on a des soucis, là. Atteindre la population ciblée. Eh... Un peu décalé, c'est pas trop beau, quoi. Oh ! Ça, c'est joli, par contre. Ah, mais il n'y a pas la place. Bon, on va faire un petit chat, quand même. On a bien accéléré les choses, quand même. Il n'y a plus de place. Aux longues discussions, il faut faire place à l'action. Et dans le doute, je pense qu'on devrait faire quelques maisons ici. Et... On va laisser un espace, quand même. Euh... Statue moyenne, c'est bien. Ça me convient très bien, ça. Comme ça, on va faire un petit truc joli comme ça. Voilà, raté. 20 000, yay ! Ah, il y a eu une mission. Je pense que c'était euh... C'était une des principales missions. En Carfe ? Oui. Je réussite aux項ens. Je resonate avec leur objectif ! Mais je réussis rien à�� ! J'en ai auبي. Plusatti-ь ? J'en ai dit un palle, je peux faire de 0.20 ? C'était une aventure où on peut s'assurer la vue. T'es quiIAN, si on veut la Amerir Koman ? Ah, j'es dit ? sur le mot, je ne veux pas dire quelque chose stupide, copper, je pense que c'est copper, la chose que tu utilises pour faire des armes, oui parce qu'on a une trésorée évidemment qui est au top. Copper, yes, nice. C'est génial parce que je construis beaucoup de trucs et que je suis juste tellement riche. Les taxes, oui les taxes sont bien. Oh oui, oui effectivement. J'ai beaucoup trop délaissé les impôts dans cette campagne. C'est tellement puissant, regardez tout ce qu'on récupère. C'est quasiment autant que l'exportation, c'est à peu près la même chose. Et du coup, bah un bénéfice, bam. Les gens sont contents ? La population m'aime bien. Ouh le chômage, vite. Vite, vite, vite. Ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser. Hey ! La population c'est bon. Par contre... Oh ! 428. Non mais on va faire plein de chantiers. On va faire plein de chantiers comme ça, tout va aller super rapidement pour les récoltes. Ça va prendre un petit espace ici. On peut en faire d'autres là. Et tac tac. Le chômage, le chômage c'est pas génial. Le chômage c'est pas génial. Alors... Peut-être faire un petit pavillon quelque part quand même. Pour eux là, je pense qu'ils le méritent. Je pense qu'ils le méritent. En plus on a déjà les écoles qui sont pas loin. Ah ! C'est quoi cette route d'ailleurs ? Tac. Bon, normalement ça devrait être bon. On devrait pas avoir besoin de... Ouais, je sais que les danseurs ont tendance à apparaître par là. 6% d'impôt généreux. Yeah, because if I... Salut Varis. Higher, they were... They were angry. So I dropped it. Them. Taxes. But yeah, maybe I could... Raise the taxes. Pavillon. Voilà. En plus on a les écoles. On a les écoles qui sont... Donc eux, ils sont gâtés quand même. Ils sont tout seuls au bord de l'eau. Et ils ont un pavillon rien que pour eux. Bon, il y en a un là mais c'est pas grave. Enfin... Alors en plus les écoles... On pourrait faire des écoles exprès justement dans ce secteur là. Ouais, on va faire ça je pense. Oula, non ça c'est moche. Ça c'est beau. Bon bon bon. La culture ça augmente. Monuments c'est bon. Prospérité c'est bon. Royaume c'est bon. Population c'est bon. Chômage. Ça va, ça diminue assez. Donc on va simplement faire quelques maisons. Oups. Et on devrait être proche de la victoire d'ailleurs. J'ai déjà sauvegardé tout à l'heure mais c'est pas grave. Quand on est proche de la victoire on aime bien... On aime bien sauvegarder. En général. Petit conservatoire ici. École de danse bien entendu. Et une école de jonglerie. Magnifique. Non c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon. La société. Je ne sais pas si vous connaissez le Gamerzak, il est de Malaisie, il parle anglais et il est très bon à ces jeux, j'ai appris beaucoup avec lui. Je commence à être... Je fonds. Ma langue fonds. Culture, pas assez de jongleur encore. Non mais c'est un mensonge ça. C'est un mensonge. Non pas ça, pavillon. Il y a une école dedans, il n'y a pas de place. Conservatoire. J'ai l'impression que ce que j'ai fait ici est un peu moins organisé que ce que je fais généralement, mais c'est plus rapide. Non, les cartes sont quand même bien organisé quand même. Bon, le chômage a un niveau correct. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je construis un étal ici ? Peut-être. Ouais. Je vais faire ça. Allez. J'aurais pu faire un étal ici, quel dommage. Quel dommage. Est-ce que je peux casser quelques étals par-ci par-là ? Je ne peux pas le mettre là, non. Mais là, oui. Oh là là, incroyable. Et je peux en mettre un autre ici. Voilà, on a plus de jongleurs. Est-ce que ça passe ? Toujours pas assez de jongleurs. Couverture bonne, très bonne et parfaite pourtant. Assez bonne pour la taverne. Ces maisons qui sont somptueuses, bien sûr. Bon, au moins, cette mission-là nous aura appris quelque chose. C'est que si un jour, on a une mission qui nous demande une prospérité de 60, peut-être. Ça ne fait pas si peur que ça, parce que normalement, ça ne devrait pas être si dur que ça à faire. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a que deux salles des embaumeurs. Je pense qu'on a largement cette toile pour garantir un accès à d'autres personnes. On n'en a qu'une, oui d'accord. D'accord, d'accord, j'ai compris le problème. J'ai compris le problème. Je peux la faire là. On va en faire deux pour être sûr. Donc une là et une. Ah bah là. C'est parfait. Catastrophe. J'ai oublié de faire des fêtes pour Osiris. Et vous savez comment je m'en suis souvenu ? J'ai faim. Et Bastet sont mécontents, il leur faut des temples. Bon, les maisons, on n'a pas à en faire plus que ça. Donc on peut bien faire des temples par là. Euh, ouais, c'est une route. Tout à fait, c'est valable. Euh, c'est Bastet, oui ? C'est Bastet. J'espère que les dieux vont être apaisés. Euh, l'inondation... Faible. Ça va, c'est pas médiocre. Bon du coup, vous là, en fait vous faites tâche mais euh... Finalement, on s'est pas occupé de vous. C'est dommage. Bien, bien, bien. Oh, toute cette bière, toute cette poterie. Tout cet orge. Et ça y est, victoire ! On a fini Menat Kufu. Au bout de... Ouais, un peu plus du nord de stream. C'est plutôt cool. On va pouvoir, bah, commencer la prochaine mission. Poser les bases et... Ouais. Ouais, c'est pas mal. Cool. Attendez, je monte le son pour le débrief. Les magnifiques pyramides et obélisques que vous avez construits en mon honneur illustrent mon règne. Et je vous en suis infiniment reconnaissant. Vous en serez récompensés. Yeah ! Donc ça c'est cool. Heureusement aussi que j'ai vu une vidéo sur cette mission-là et... Et que j'ai vu qu'il fallait deux petits obélisques et pas un seul, comme je le croyais au début. Mission terminée en 573 mois. Ah, 573... 573... Ça fait... 47 ans et 9 mois. Ouais. Ouais, ouais. Non mais c'est ok. J'imagine. Ou pas. Je sais pas. Bon, le score... Je sais pas si c'est un bon score, mais au moins... C'est fait. Ô puissant Pharaon, fils de Ré, comme vous devez être heureux. Votre ascension fulgurante au trône d'Egypte est un miracle. Plus belle récompense ne pourrait être envisagée par les dieux ou le peuple. Grâce à l'accession au trône de votre famille, l'Egypte prend désormais un nouveau départ. Et peut-être arriverons-nous à oublier les horreurs de la guerre civile. Pour marquer cette nouvelle ère, vous devez construire une capitale d'un grand raffinement. Avec des ressources naturelles en abondance, Ichtaoui est un endroit parfait. En tirant profit des richesses de la région, vous pouvez construire une cité merveilleuse à la hauteur de la valeur et du dévouement de votre dynastie. Afin que les bienfaits sous votre grande dynastie restent à jamais dans les mémoires, vous devez construire deux majestueuses pyramides en briques pour vous-même et votre famille, ainsi qu'un sphinx redoutable qui gardera votre tombe. Une famille telle que la vôtre ne mérite pas moins. Gardez à l'esprit, cependant, que certaines personnes dans le pays remettent en cause votre légitimité. Un grand nombre d'entre eux souffrent encore des effets de la famine et murmurent que vous avez usurpé le trône. Si vous soulagez le peuple de ses misères et que vous l'aidez à reconstruire ses maisons, vous gagnerez certainement son allégeance éternelle. Vous devez prévenir et résoudre les problèmes de vos sujets si vous ne voulez pas que ceux-ci prennent les armes contre vous. Qui c'est le pharaon ? Qui c'est le pharaon ? Et oui, c'est arrivé. J'ai atteint le rang le plus élevé dans ce jeu, le rang le plus élevé dans le royaume d'Egypte. Je suis pharaon. Incroyable ! Alors, parce que du coup, j'étais en mode mince, il y a le ventilateur qui est à fond et le micro n'est pas coupé. Du coup, ô puissant pharaon, donc c'est moi, voilà, je dois construire une capitale d'un grand raffinement et j'en parlais justement. Là, on a un niveau de prospérité, il faut que je pense à baisser le son du jeu. Là, on nous demande un niveau de prospérité de 60 pour cette mission-là, justement. On peut construire une cité merveilleuse à la hauteur de la valeur et du dévouement de ma dynastie. Car oui, bien sûr, on joue une dynastie en vérité. On n'est pas une seule personne qui construit plusieurs villes, vu qu'à chaque fois, on change de numéro. C'est pour ça. Donc là, le 19ème de la dynastie des insomnices est pharaon. Magnifique. Donc la naissance d'une dynastie pharaonique avec le 19ème de ma lignée. Magnifique. Donc on a deux pyramides, un sphinx. D'accord. Deux pyramides et un sphinx, donc... Alors, ce qui fait un peu peur, peut-être, ce sont les six manoirs imposants. Mais ça, par contre, en vérité, c'est pas si dur. En vérité, si vous voulez des maisons très grandes et très prestigieuses, mais que quelques-unes, finalement, c'est assez facile à faire. Je parlais de Gamerzak, justement, qui fait des vidéos là-dessus, sur les jeux pharaon et César III et compagnie. Il est très fort pour faire ça. Il a un système très pratique pour le faire. C'est-à-dire qu'il fait quelques maisons. Alors, il pose un panneau, vous savez, un panneau pour inviter les gens à s'installer. Et il prévoit un espace d'évolution de neuf cases. Parce que les maisons les plus imposantes sont des cases, sont des maisons de trois par trois. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'arriver à un certain niveau, ces maisons d'une case vont forcément évoluer en des maisons de quatre cases. Il y a des niveaux de maisons qui ne sont pas prévus, qui ne peuvent pas n'occuper qu'une seule case. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas n'occuper que quatre cases. Donc en fait, naturellement, avec une case, ça va être très progressif. Bref, vous allez avoir justement une évolution qui va se faire. Et lorsqu'on va arriver à un certain niveau, je ne sais plus lequel d'ailleurs, on va avoir, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, on va avoir justement une évolution automatique d'une maison d'une case en une maison de quatre cases. Et identiquement, cette maison de quatre cases va évoluer toute seule, lorsqu'elle sera assez évoluée justement, en une maison de neuf cases. Alors bien sûr, quand elle régresse, le truc quand elle régresse justement, c'est que si elle passe de neuf cases à quatre cases, ça va faire en fait une maison de quatre cases et des maisons d'une case autour. Voilà, voilà. Donc il faut quand même rester vigilant, bien sûr. D'ailleurs, ça peut être un peu bizarre pour le cas des neuf cases qui régressent. Parce que ça passe directement quatre cases et après, ce sera peut-être une quatre cases qui ne peut pas occuper une seule case. Donc comment ça se passe à ce moment-là ? Ah, curieuse. Ok, ok. Alors, contexte. Donc, des gens remettent en cause ma légitimité. Donc il faut que je, justement, que je maintienne un niveau de royaume très élevé. Mais que je puisse, mais il faut que je puisse quand même les soulager de leurs maux. par exemple, que j'envoie de la nourriture. Et que je les essaie de reconstruire dans leur maison. Donc il y aura peut-être des matériaux à envoyer aussi. Des matériaux de construction. Donc il faut garder ça en mémoire. Itch... Itchtaoui. Ok. Itchtaoui. Donc 19. 19, j'ai dit. 19. Itch... Itchtaoui. C'est ma cité. C'est moi le pharaon. C'est incroyable. Alors. Nous avons une carte. Assez jolie d'ailleurs. Alors. On ne nous a pas précisé si on était menacé par des ennemis extérieurs à l'Egypte. Donc déjà c'est très vert. Donc on peut construire un petit peu tout ce qu'on veut. Je vois qu'il y a des roseaux ici. Donc on pourra peut-être fabriquer notre propre papyrus. En termes de terre cultivable, on n'a pas grand grand chose. Ah si quand même. Si pardon. Si si. On a 4 zones. Dont la plus grande est ici. On a même des petites fleurs là qui indiquent que ces terres sont cultivables. Donc on peut tout aussi bien ne pas forcément compter sur Osiris. Peut-être. 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 Alors si on a des ennemis par où vont-ils arriver ? Par bateau. Et donc là le truc c'est que si le niveau de satisfaction atteint 0. Le niveau de royaume atteint 0. C'est pas le pharaon qui va m'attaquer parce que c'est moi. Si je suis incompétent, je ne veux quand même pas me... Envoyer des armées contre moi-même. C'est le peuple qui va se soulever contre moi. Pour un pharaon je pense que c'est... Enfin... Je ne sais pas mais je pense qu'un pharaon est censé être un représentant des dieux égyptiens sur terre. Je ne sais pas ce que ça implique pour les... Pour les... Pour les gens qui oseraient se lever contre moi mais bon. Alors en termes de matières premières, on a puits d'argile, carrière de calcaire et cueilleurs de roseaux. Donc on peut faire notre propre poterie, on peut... Donc on a du calcaire qui est bon. Pour les pyramides il faudra importer de la pierre. On peut très certainement également faire notre propre bière. Même pas ! On n'a pas d'orge. Alors ça veut dire effectivement que la bière va être compliquée à... A fournir à la... A la population. Parce que ouais pour la... Pour la bière c'est juste après la poterie. Donc après c'est pour les maisons qui sont... Les fameuses maisons qui sont toutes blanches. Donc les maisons juste avant. En fait les dernières maisons un peu sablonneuses, vous voyez couleur sable. Ou terre, peu importe. Justement c'est... C'est la poterie qui permet d'y arriver. Et la bière permet d'arriver jusqu'aux maisons blanches. Qui sont très faciles à faire évoluer. Parce qu'un simple palais de justice est nécessaire pour passer au niveau d'après. Par contre on a céréales, laitues, grenades. On a trois types de nourriture. Et on a du lin aussi. Donc on peut fabriquer... De la poterie... Et de la toile. Poterie toile, papyrus pardon. Poterie toile, papyrus. Donc ça... C'est ce qu'on a pour les trois... Trois grandes choses. Et donc au niveau des achats... Menefer achète de la laitue. Donc ça peut... Ça peut valoir le coup de considérer la vente. Mais ce ne sera pas la première priorité évidemment. Parce que ça rapporte très peu. Les matières premières, la nourriture notamment, ça rapporte très peu de sous lorsqu'on l'exporte. En revanche, on a parlé de toile 160. Poterie 105. Poterie c'est... Poterie c'est bof. Et... Qu'est-ce que j'avais dit ? Poterie toile... Papyrus. Papyrus. 165. Donc il faudra voir aussi au niveau des quantités. Mais pour l'instant, le prix est plus intéressant du côté du papyrus. Donc Menefer achète de la laitue, ça ne nous intéresse pas forcément. Et même ce qu'ils nous vendent, c'est pas hyper intéressant. Même poterie et papyrus, on peut... On peut faire ça nous-mêmes. On a notre cité... Idj... Euh... Oui. Idj... Idjtaoui. Ménatkufu avec ses deux obélisques et sa magnifique pyramide. Eux nous vendent de la pierre et peuvent nous acheter du calcaire. D'accord. Mais pas beaucoup de calcaire cela dit. Très peu de calcaire donc on va voir. Euh... Ils peuvent acheter des briques aussi d'ailleurs, non ? Parce qu'on peut en fabriquer des briques. Totalement. Parce qu'on a céréales et... 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 Plus d'argile. Donc on peut faire des briques, ils en achètent un petit peu plus. Donc euh... Brique, c'est 120 quand même. Après c'est un peu galère à fabriquer, ça demande deux ressources. Et et et... Le calcaire... 35. Mais bon, ça peut... Ça peut dépanner. Ça reste quand même pas... Pas... Pas génial, génial. Le calcaire c'est pas mal quand même. Oh non, les briques, les briques c'est pas mal. Mais parce que c'est un produit transformé c'est pour ça. Euh... Daclay, qu'est-ce qu'ils nous achètent ? Ah, de la toile et du papyrus. Ça c'est chouette. Et ils nous vendent du bois en plus. Qui sera utile pour euh... Pour euh... Pour les bateaux. Ils achètent de... Ils achètent de... Ils achètent de la viande. Mais on a pas de viande. Euh... Buen nous vendent de l'orge et de la bière. Plus d'orge d'ailleurs. Donc ça c'est intéressant. Et ils achètent du granit, du bois et du cuivre. Donc Buen ce sera intéressant pour... Avoir un orge dont on a besoin. Qu'ils vendent en très grande quantité. Donc ça c'est pas mal. Daclay, ce sera intéressant pour le bois qu'ils nous vendent. Et pour la toile qu'ils nous achètent. Ainsi que le papyrus. Eux sont très intéressants comme partenaires commerciaux. Et donc personne n'achète de la poterie. Personne, personne. Donc je pense que... Ouais, Daclay hein. Avec Daclay on va se faire mais... On va se faire des sous. Ça va être un truc de dingue. Alors... Donc première chose à considérer. Il faudra absolument... Absolument... Que l'on fasse des... Que l'on fasse avec du papyrus. Et d'ailleurs eux c'est une route... C'est magnifique parce que c'est une route... Terrestre. C'est une route terrestre. Ok. Euh... On ne précise pas... Quand c'est des routes... Quand ce sont des routes... Maritimes. Parce que du coup toi... Buen c'est maritime. Et donc eux ce serait pas maritime ? Ah ouais ? Menat Kufu et Menfer c'est pas maritime ? On n'est pas très loin donc ouais... C'est logique quelque part. Ok ok. Euh... Bon on va commencer par... Le papyrus et la nourriture bien sûr. Alors papyrus c'est qu'il y a d'autres roseaux ailleurs. A part là haut. J'en ai pas l'impression donc on va certainement commencer à s'établir. Par là. Après niveau nourriture... On va quand même s'établir par là. Au niveau des dieux par contre. Oh ! On en a 4 à gérer. Osiris, Ptas, Seth, Bastet. Hmm... 7. Ouais 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 ouais. Ok ok. Alors en vitesse du jeu on va mettre 50. Et on va commencer par un embarcadère. On enlève la pose bien sûr. Donc pour les habitants c'est pas gênant. On va commencer par bâtir une cité merveilleuse. Genre par là. On va essayer de changer un petit peu de design au niveau des blocs. Par exemple pour le premier... Pour le premier truc résidentiel on va faire ça comme ça. On va faire des patrouilles comme ça. Donc on veut des maisons là, on veut des maisons... Qu'est-ce que je suis en train de faire ? On peut faire ça comme ça on met un barrage routier là. Ah 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 ! Allez allons-y, allons-y. Parce que du coup point d'eau et bazar je vais les mettre là effectivement. Donc il nous faut plein de maisons naturellement. Pour commencer. Tac. Tac. On a des fonds suffisants. C'est pas un problème. Hum... Ouais le médecin est plus important que le bazar pour le moment. Le point d'eau est très important naturellement. Ok. Donc les gens vont commencer à arriver tranquillement. Ils arrivent par le nord ou par le sud ? Par le sud, d'accord. En vérité... Non, une fois que j'aurai installé l'industrie je pourrai commencer à... à produire des trucs. Donc... On va faire un truc justement. Euh... Ça, ça m'a l'air pas mal. Zut. On va entrer par là forcément. Double barrage routier. On mettra des étals au fur et à mesure des besoins. Euh... Il faut un poste de police. Sinon on va avoir des problèmes. Et ce sera pas bien. Voilà voilà. Alors cela dit, non c'est pas une bonne idée. De faire un truc comme ça. Ouais. On va faire plutôt comme ça alors. Je veux vraiment être sûr d'avoir assez de main d'oeuvre. On va déjà faire un chantier. Barrage routier. Là. Chantier. Caserne de pompiers. Là. Étude d'architecte. Là. Et on va faire des fermes. Un petit peu tout au niveau des fermes peut-être. Céréales laitues. Grenades l'un. On va faire deux de chaque. Pour commencer. Là dans les coins là c'est joli comme ça. Parce qu'en gros. Je voudrais stocker des trucs. Je voudrais stocker des trucs. Je voudrais commencer à stocker des. De la nourriture. Dans le cas où on est besoin de. D'expédier. De la nourriture à. A des gens qui ont faim. Des gens qui en ont désespérément besoin. Je pourrais ajuster les routes. Pour mettre plus de fermes par la suite. Mais. Je privilégie d'abord. Le. L'irrigation. La fertilité des terres. Après on. On réajustera les routes. C'est pas un souci. On fera des détours. On fera d'autres. D'autres chantiers justement. Donc à partir de là. On peut faire. Un grenier. Un premier. Je pense. On va faire un grenier à un entrepôt. Et puis on va dire. Et puis on va dire. Pour l'instant on va. On va faire que des céréales. Peut-être pour la population. Si on demande. Si on nous demande des céréales en premier. Ben pas de chance. Bien sûr. Mais ce sera pas très grave. J'imagine. On va irriguer. Ces fermes là. Ok ok. Donc ça c'est ok. Les gens sont là. On va. Commencer l'industrie. On va lancer l'industrie. Je vais faire ça comme ça. Et du coup le médecin. Je vais le mettre là. Voilà. Donc les gens ont besoin d'arriver bien sûr. C'est naturel. On va faire une place des fêtes. Pas très loin quand même. Qu'on puisse commencer à organiser des fêtes. Pour les différents dieux. Qui est le dieu protecteur d'ailleurs. Dieu protecteur. C'est Bastet. Déesse du foyer. Donc on va lui faire un temple déjà. On va pas la fâcher évidemment. Ok ok. C'est bon c'est bon. Tac. Barrage routier. Ok. Voilà voilà. Ok. Et là on va donc avoir les cueilleurs de roseaux ici. On va les faire assez bas quand même. Parce qu'il faut qu'ils puissent atteindre cette zone là. Mais aussi cette zone là. Qu'ils partent pas trop loin quand même. Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment on a pas besoin de relier les deux. Mais c'est pour les relier plus tard éventuellement. On va faire ce truc là. Là je pense. Donc les entrepôts on va les mettre vers l'intérieur. Donc on va faire 1, 2, 3. Tac tac. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. On prévoile très large évidemment. On même prévoir très très large. 1, 2, 3. Tac. Tac tac. On veut des gens qui s'installent naturellement. J'aurais peut-être commencé par là très vite. Finalement. Cueilleurs de roseaux. On laisse un petit espace là quand même. Paf paf. Je me suis raté au niveau du calcul là. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas grave. Bon je pense que là. On peut accélérer. 90. Posted police. Euh. Médecin. Un petit puits. Tac. Des sanctuaires pour les autres dieux qui ne sont pas des dieux protecteurs pour le moment. Histoire qu'ils ne soient pas trop fâchés. On a une fête pour Osiris. C'est génial. Ok. On manque de main d'oeuvre. C'est possible. Main d'oeuvre, main d'oeuvre. On manque de main d'oeuvre. On manque de main d'oeuvre. Alors mince du coup. Euh. J'ai un grenier pour les céréales. Et donc là ce sera pour. Les grenades et la laitue. Et je vais pas. Demander de paille pour l'instant. voilà comme ça on va pas avoir trop de problèmes on manque de main d'oeuvre ici effectivement donc il faudra nourrir la population d'abord par contre ouais je leur mets ouais ils ont quand même de la place pour certains services ici ok qu'est ce que j'ai fait c'est pas bien non police 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 ah si médecin quand même si 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 médecin bon après ouais non j'ai mis le bazar ouais j'ai pas mis j'aurais dû mettre le bazar là je pense alors je vais le mettre là déjà dès que la population commencera à manger elle sera plus nombreuse donc même si on a que quelques maisons qui mangent c'est pas très grave bon pour l'instant les dieux sont indifférents ils sont plutôt sympa il s'énerve pas quand tu es quand quand on est de roseau il faut des fabriques de roseau de papyrus pardon fabrique de roseau n'importe quoi on va les mettre je sais pas par là par là il n'y a pas assez de logement d'accord c'était manque de main d'oeuvre après pour le roseau le papyrus on va stocker plutôt là après j'imagine que je pourrais stocker un peu plus proche par là peut-être parce que les marchands ils vont devoir traverser ce serait pas mal que je peux faire un truc ah oui je peux faire un truc très sympa donc là j'accepte tout le papyrus le roseau pour l'instant on s'en fiche on n'a pas besoin de le stocker l'inondation s'annonce médiocre donc là c'est bon et ce que je peux faire à ce moment là donc les gens ont commencé à manger c'est chouette ce que je peux faire à ce moment là c'est effectivement avoir un entrepôt ici ou à ici qui lui va aller remplir enfin qui va se remplir de papyrus alors niveau main d'oeuvre il nous manque 6, 26 employés ce qui devrait se faire assez rapidement finalement nourriture on n'a pas assez de nourriture du tout du tout donc après il faut désemployer de ce côté là et de l'autre côté aussi par contre si on veut ouais si on veut pouvoir faire traverser les marchands faisons cela effectivement je vais éternuer non c'est bon ça police ouais ici c'est bon on peut placer des trucs on peut même on peut même faire un autre quartier carrément là maintenant que j'y pense c'est une brillante idée il me semble ouais ça me plaît bien comme idée bon et si après on a un peu de chômage ça va quoi on pourra les nourrir après mais pas tout de suite là ce qu'on veut avant tout c'est de la main d'oeuvre et on veut ouvrir une route de commerce pour ben pour pour vendre notre papyrus j'ai construit plein de trucs aïe 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 route de commerce on va être en déficit donc on va exporter tout ce qu'on peut au niveau du papyrus et on avait vu la toile c'est un peu moins important mais au total en fait ça va rapporter plus parce qu'ils achètent beaucoup plus de toile donc ça va être beaucoup plus intéressant alors manque d'argent qui me prête de l'argent du coup les caisses de la cité sont vides au pharaon vos no marques loyaux ont donné tous les débènes qu'ils pouvaient mais ils ne peuvent se permettre de recommencer ah oui donc moi je vais les recommencer ah c'est cool c'est la première fois que je suis pharaon c'est tellement satisfaisant alors 500 habitants ils vont commencer à faire un peu la tronche les dieux besoin de main d'oeuvre ça va se résoudre c'est pas un souci ce n'est point un souci ok c'est cool c'est cool c'est cool ah il y a un petit raté au niveau de la rigole d'irrigation apparemment celle là je ne pourrais pas l'irriguer éternellement je pense parce qu'il y a la place pour faire une petite ferme là 1, 2, 3 ah non il n'y a pas la place ah si il y a la place il faudrait que je déplace la route mais il y a la place ok ok ouais bon j'ai construit les fermes à un moment un peu bizarre c'était je pense juste avant une crue donc ils n'ont même pas eu le temps de cultiver la terre je pense qu'il y a eu un paysan qui a cultivé une ferme de céréales je pense que ouais on risque de manquer de place dans le grenier c'est bien possible malaria ah il faut des pharmacies d'accord on va s'en occuper de ce pas ok ok des pharmacies donc en plus donc on est dans une région qui va être victime de la malaria ça va poser quelques soucis effectivement prenons bien ça en compte trop tard ah dommage voilà j'avais oublié le fenêtre sur mon écran de contrôle mais tout va bien bon bah c'est bien lancé quand même on a tapé dans les fonds de secours mais normalement ça devrait bien se faire est-ce qu'on a commencé à en vendre du papyrus j'ai vu un dieu qui était mécontent sanctuaire ptah on a deux sept n'en a qu'un donc un pour osiris un pour sept voilà sanctuaire c'est c'est un peu mieux ça c'est un peu dommage tant pis c'est un peu plus pratique que les temples pour le moment vu qu'on manque un peu de main d'oeuvre et l'inondation n'est effectivement pas assez bonne est-ce qu'on a assez de céréales pour nourrir la population pas du tout ah c'est dur l'inondation sera parfaite cette année 25% de chômage et bah allez deux chantiers l'arme secrète aïe 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 c'est une très bonne nouvelle cela dit très bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir faire plus de papyrus ok 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 pas assez de travail pour cette population papyrus tac 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 je pense qu'on devrait être à peu près bon à ce niveau là quand même tac tac euh oui l'inondation sera parfaite allez encore plus de coeur de roseau ça va aller encore plus vite on va faire encore plus de papyrus et on va en exporter encore plus naturellement voilà voilà donc ça c'est nickel et on va pouvoir mettre en place la culture de lin tout simplement on va mettre une maison ici on va faire des maisons là c'est déconnecter volontairement bien sûr mais ça va être extrêmement pratique extrêmement pratique pour pour faire ceci on va avoir un chantier yes 1000 personnes excellent il nous faut du lin évidemment beaucoup de lin requête d'une ville ah oui la poterie c'est trop facile la poterie wassette demande 700 charrettes de poterie alors attendez je vais mettre en place mon industrie de toile comment je vais faire ça moi si comme ça c'est très bien on fait ça comme ça oh là 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 incroyable barrage routier on fait des rigoles d'irrigation sur les côtés comme ça très bien et ici qu'est-ce qui est pire qu'est-ce qui est moins grave je mettrai quelque chose ici pour compenser l'attrait négatif du secteur donc de la toile on accepte tout et on va faire des ateliers de tissage voilà voilà j'aime beaucoup plus d'ailleurs tac toile on va exporter la toile à fond aussi l'économie avant tout bien sûr et on va avoir besoin de plus de main d'oeuvre j'imagine pour ouais 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 parce qu'en plus tout ça ça n'a pas encore commencé à travailler donc on va est-ce que je peux faire un puits d'argile quelque part par là ouais je peux en faire un là on va faire des ateliers on va faire des ateliers de poterie ici allo ? non je me trompe de raccourci génial oups bon normalement on devrait avoir ce qu'il faut pour encaisser ce nouveau manque d'argent la main d'oeuvre devrait arriver assez rapidement aïe 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 ok 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 ça marche allez allez j'en fais un effort il faut absolument que tout ce petit secteur fonctionne là quand même donc voilà ils vont arriver là ça va faire de la main d'oeuvre pour ces bâtiments là c'est bon c'est bon c'est bon allez c'est bon faible axe à la main d'oeuvre c'est pas grave et là c'est moins grave c'est moins grave oui oui je sais je sais je sais la poterie est-ce que c'est bon il faudrait un deuxième deuxième puits d'argile manque de besoin de main d'oeuvre besoin de main d'oeuvre on va supprimer un atelier de tissage faire un peu plus de maison quelque part peut-être fête commune bon écoutez voilà ce qu'on va faire je pense qu'on va s'arrêter là un petit peu de chômage donc je peux refaire quelque chose peut-être surtout pour la toile en fait ouais on va attendre que cet atelier ait de la main d'oeuvre on va faire ça on peut faire ça comme ça réserve de nourriture on n'arrive pas à en faire les récoltes sont pas bonnes non 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 sont pas bonnes et Bastet est mécontente bon on voit que les marchands ah oui mais non faut pas que tu te déplaces là là ils se déplacent pour rien ouais ça c'est embêtant par contre bah oui quand il épuise les stocks là il va aller à l'autre entrepôt forcément ah il a fait demi-tour ah oui bah oui forcément alors qu'on dépose du papyrus ici quel dommage et là il faut de la viande parce qu'on peut faire des fermes d'élevage il y a trop de trucs à faire il y a trop de trucs à faire donc effectivement là on voit déjà que dès le début on est très sollicité par les requêtes pour de la nourriture donc les fermes d'élevage par contre on peut pas les faire sur les plaines inondables il me semble c'est que ici ce qui est très bien parce que du coup on a de la main d'oeuvre disponible à pas très loin donc ça va pouvoir se faire on fait je pense ah il faut de la paille pour qu'elle fonctionne c'est ça le truc d'accord donc il nous faut de la paille et on a pas de paille on a pas de paille pas de paille pas de paille pas de paille donc on peut faire quelques fermes ici ouais faut que je déplace un chantier et que je fasse une, deux, trois fermes peut-être que je dégage un chantier même carrément on verra ça écoutez youtube ça fait à peu près bah ça fait quasiment deux heures pour ce petit stream ma journée n'est pas encore terminée j'ai encore des petites choses à à gérer une petite vidéo à sortir sur la chaîne principale les deux derniers lives les deux dernières redifs à publier sur la chaîne secondaire bien sûr il y aura celle-là aussi en plus et j'ai peut-être un petit montage à faire oh je verrai parce que je suis un peu fatigué je vais je vais manger un petit morceau je pense je l'ai bien mérité en tout cas c'est une fin d'après-midi pour la voix voilà donc youtube on a commencé la mission 19 je suis pharaon est-ce qu'on peut le voir quelque part chef politique non 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 je suis pharaon pharaon insomnice 19 aïe aïe la poterie ça va être la poterie on n'y est pas du tout aïe 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 on peut envoyer un cadeau mais à qui ah offrande au peuple d'Egypte d'accord je vais l'utiliser ce truc là je oula je pense attendez j'ai combien 43 245 d'économie personnelle ouais c'est pas mal allez youtube on va essayer de gérer cette crise malheureusement on nous demande pas de laitue ni de ni de grenade c'est un peu dommage hein allez des bisous à très bientôt youtube pas bouger abapa qu'estaccord c'est un peu c'est un peu ali